Bonsoir à tous et bienvenue dans le Flash Info. L'abonnement à l'électricité passera désormais de 150 000 à 1 000 francs CFA pour les ménages. C'est l'une des principales décisions du Conseil des ministres présidée ce mardi par le Dr Alassane Ouattara. En croire le porte-parole du gouvernement Bruno Nabannier-Coné, par ailleurs ministre de la Poste, les technologies de l'information et de la communication, ces décisions ont été prises pour permettre au maximum des ménages de s'abonner à l'électricité. En Côte d'Ivoire, faut-il le rappeler, seulement un quart des ménages a accès à l'électricité. Le président Ouattara ambitionne de faire électrifier à l'horizon 2020 tous les villages de plus de 500 habitants sur le territoire national ivoirien. Et c'est parti pour les examens à grand tirage du ministère de l'Éducation nationale sur l'ensemble du territoire national, avec d'abord le concours d'entrée en 6e et le CEPE. Ce sont plus de 200 000 écoliers repartis dans des centaines de centres qui ont affronté ce mardi les épreuves de mathématiques, français, histoire, géographie et sciences. Le lancement officiel a eu lieu à Diekoué, en présence de la ministre Kandia Kamara. La ministre s'est aussi rendue dans les centres d'examen de Guiglo, Bangolo et Mans. Vous l'entendrez dans la grande édition. Le chef du gouvernement ivoirien Daniel Cablan-Duncan a lancé hier le programme d'appui au développement du secteur privé en Côte d'Ivoire, un projet pour améliorer la gestion et la performance de quelques 150 petites et moyennes entreprises et petites et moyennes industries PME-PMI sur 11 filières et secteurs que couvrent à ce programme. Trois seront prioritaires dans la phase de lancement. Les secteurs de la pêche et de l'aquaculture, les technologies de l'information et de la communication TIC, ainsi que le tourisme et l'hôtellerie. Le programme d'appui au développement du secteur privé va durer 36 mois. Il vise à améliorer la gestion et la performance de 150 PME-PMI. L'objectif est de leur donner un meilleur avenir, soulignera le ministre Jean-Louis Billon. Le programme d'appui au développement du secteur privé, initiative conjointe du gouvernement et du centre de développement de l'entreprise, apporte donc une réponse à certaines des problématiques des petites et moyennes entreprises. Il s'apesantit sur la question de la structuration des PME et celle de leur accès au crédit bancaire. Pour le premier ministre Danek à Blanc-de-Camp, le PADESP Côte d'Ivoire est un maillon de la chaîne d'intervention stratégique devant assurer la relance de l'économie et l'atteinte des objectifs de croissance du gouvernement. D'un montant global de 3,89 milliards de francs CFA, soit 5,93 millions d'euros, le PADESP, financé majoritairement par l'État, 64,20%, permettra donc de renforcer les capacités des entreprises et des organisations intermédiaires, faciliter l'accès au financement des entreprises et assurer le suivi des bénéficiaires du financement. Le programme d'appui au développement du secteur privé est financé par l'État de Côte d'Ivoire à hauteur de 64%, par le Centre de développement de l'entreprise, institutions conjointes à des États ACP et de l'Union européenne à hauteur de 8,40% et par les bénéficiaires à 27,40%. Onze secteurs prioritaires sont concernés, entre autres, par l'agriculture et l'agro-industrie, y compris les filières agricoles et halieutiques, le bâtiment et les travaux publics, les technologies de l'information et de la communication, le tourisme et l'hôtellerie. A l'étranger, le gouvernement sénégalais a décidé de rouvrir depuis ce matin sa frontière avec la Guinée. Il y a quelques temps, cette frontière avait été fermée en vue d'éviter toute contamination de la fièvre Ebola qui sévissait à la République soeur de Guinée. Pour des mesures sécuritaires donc, le gouvernement sénégalais avait décidé de fermer cette frontière pour que l'épidémie n'atteigne pas le pays. Rappelons que le Sénégal, depuis le 30 mars dernier, avait fermé sa frontière avec la Guinée, touchée par la fièvre Ebola. En France, mise en cause dans l'affaire Big Malion, Jean-François Copé a décidé de démissionner de la présidence de l'UMP à compter du 15 juin prochain. Des responsables du parti, réunis en bureau politique, l'ont annoncé aujourd'hui. Cette démission concerne toute la direction actuelle de l'UMP. D'ici l'organisation d'un congrès anticipé à l'automne, organisé dans quelques mois, pour désigner une nouvelle direction. Les trois anciens premiers ministres Alain Juppé, François Fillon et Jean-Pierre Raffarin, assurent une direction collégiale. Alain Juppé dit ne pas envisager briller la présidence du parti. L'agent militaire qui s'est emparé du pouvoir en Thaïlande le 21 mai dernier a finalement relâché. Quatre jours après son interpellation, l'ex-première ministre Yinglac Chinawattre, au même moment un ministre déchu, a été arrêté devant des journalistes. Le futur gouvernement palestinien, qui sera composé de personnalités indépendantes et dirigé par l'actuel premier ministre de l'autorité palestinienne, Rami Hamdallah, sera annoncé jeudi. On l'a appris aujourd'hui à Gaza par un dirigeant du Fatah. C'est la fin de ce Flash Info. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve à 20h. Sous-titrage Société Radio-Canada